Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Ça fait très très longtemps que je n'ai pas filmé, donc ça risque d'être un petit peu chaotique. Du coup là je filme pendant que Bibou est à la sieste, forcément. Ça va faire quoi ? Ça va faire deux semaines que je n'ai pas filmé. Un peu plus. Là on est le mercredi 8 avril, je suis censée reprendre le boulot demain. J'étais bien censée parce que je n'ai pas vraiment envie de sortir de chez moi. Mon homme lui continue à travailler. Mais moi dans la grande distribution, enceinte, ce n'est pas vraiment le moment. Si vous avez un truc là, voilà. Donc, ça va être un petit peu problématique. Je ne sais pas trop quand vous aurez cette vidéo. Parce que je ne fais pas de montage non plus en ce moment. Je fais plus de la cuisine, du ménage. Je fais un peu de DP, je fais un peu de coloriage. Je lis. Mais voilà, pas de montage. Donc je verrai bien, je ne sais pas trop quand vous aurez cette vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un update lecture. De toute manière, vous l'avez vu dans le titre. Et j'ai un livre que j'avais oublié de vous présenter lors du dernier update lecture. Qui était Prince Captif, le tome 1. Qui était ma lecture du mois de février. Et voilà, j'ai oublié de vous en parler alors que j'ai bien aimé ce premier tome. Donc là, on va être dans l'historique fantasy romance. Mais voilà, qui se base sur la Grèce antique. Donc c'est un MM. Masculin, masculin. Mais bon, dans ce premier tome, il n'y a pas non plus de ouf par rapport aux deux personnages principaux. Il y a d'autres scènes un petit peu hardcore quand même. Il y a des moments où c'est un petit peu compliqué. Il y a des scènes d'orgie. Il y a des scènes un petit peu spéciales. Mais... Des scènes de viol. Enfin, ouais. Mais bon, vu que c'est... Enfin, c'est du fantasy. Ça se passait comme ça dans le temps. Il ne faut pas se le cacher. Donc, voilà. Donc, pour moi, ça s'est très bien passé cette lecture. Je ne l'ai pas trop mis dedans. Bonjour, Bella. Je t'aimerais bien que tu ailles refermer la porte, s'il te plaît. Ok. Oui, ça faisait longtemps qu'il n'était pas sorti. Il est très pire. Donc là, on va retrouver Damène qui est le légitime héritier du trône d'Akelos. Mais c'est son demi-frère qui va s'en emparer. Et il va envoyer Damène en tant qu'esclave à un... Je ne sais pas si... Pousse-toi. Donc, il va envoyer Damène en tant qu'esclave au prince d'un royaume ennemi. Oui, j'ai fermé la fenêtre parce qu'il y a Jean-Robert qui taille sa haie. René et Kitton sa pelouse, ils nous font des appâts séchés le soir avec leurs odeurs de barbecue. Enfin, en plus qu'ils fassent du bruit dans leur jardin la journée. Pour mettre bien le seum. Enfin bon, bref. Donc, je vous disais que Damène s'est fait capturer par son demi-frère et envoyé en tant qu'esclave dans un royaume ennemi d'Akelos. Et il va tomber chez Laurent, son nouveau maître, qui est assez spécial. Et lui, c'est un vérésien. Je ne sais plus trop les noms des potelins. Mais enfin voilà, on va suivre Damène dans ce nouveau royaume où il est esclave. Il est censé être esclave sexuelle. Voilà. Mais pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose avec Laurent, qui est un petit peu bizarre. Voilà. Mais bon, j'ai vraiment beaucoup aimé ce premier tome. Il faut que je lise le tome 2 d'ici peu. Je pense que je le lirai peut-être après ma lecture en cours. Quoique là, je suis sur liseuse. J'aime bien quand même alterner papier-liseuse. Surtout que là, je suis à la maison. J'ai essayé de profiter au maximum de lire papier en fait. Mais bon, je ne sais pas trop. Mais je pense que je vais me le faire d'ici peu. Il faut que je me le fasse d'ici peu celui-ci. Parce que voilà, je n'ai pas envie de devoir redire le premier tome. Autant que je finisse, que je les enchaîne pendant que je peux le faire. Mais ouais, j'ai bien aimé ce premier tome. Et je vais voir où en arrivaient les choses entre ces deux royaumes ennemis. Et enfin voilà. Je ne peux pas trop vous en... Enfin voilà, moi j'aime bien. Je ne veux pas trop vous en dire parce que bon, il faut quand même que vous soyez un petit peu surpris. En lisant ce premier tome. Mais ouais, j'aime bien. Mais bon. Ça faisait tellement longtemps qu'elle était dans ma pâle. Et on dit merci à la Queen. Nina. C'est grâce à elle que si je l'ai sorti, elle en parlait tellement souvent. Là, je l'ai mis dans mon challenge un mois, un livre comme ça. Il est lu. Ensuite, celui-là, ça fait un moment que je l'ai lu. Ça date de quand ? Ouais, 19 février. Mais ouais, j'avais complètement oublié de vous le présenter celui-ci. Donc ensuite... Je ne sais pas si je vous en avais parlé. Je ne pense pas. De ma lecture audio. Je l'ai terminé juste avant le confinement. Enfin, j'ai continué à travailler au début du confinement. Mais voilà, je l'ai fini. Je l'avais fini là. C'est Toute blesse, la dernière tu de Karine Guébel. Donc moi, je l'ai écouté en audio. Et ça l'a carrément fait. J'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. J'étais vraiment à fond dedans. On va suivre une... Enfin, il va y avoir deux destins qui... Qui vont s'entrecroiser. On se demande vraiment... Quasiment... Enfin, jusqu'à très loin dans l'histoire. Comment elles vont se rejoindre. Donc là, on va suivre Tama. Qui est une jeune fille... Qui a été achetée... Dans son pays. Et qui a été emmenée en France. Voilà. Et qui va être esclave dans une famille. Enfin, ça ne sera pas la seule famille... La seule personne à s'en servir. Voilà. Donc Tama est esclave. Elle a quasiment connu que ça. Donc... Pourtant, elle est très jeune. Elle est très jeune. Et voilà. Elle passe ses journées à faire le ménage. Faire la popote. À s'occuper des enfants. Tout ça. Et elle, elle n'a que les restes pour vivre. Elle loge dans une buanderie. Voilà. C'est très difficile. Elle va subir beaucoup de choses atroces. Enfin... C'était très, 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 très dur. Pour Tama. Et enfin... Elle en chie. Mais voilà. Vraiment tout du long. On essaye... D'espérer pour elle. Qu'elle arrive à tomber sur des bonnes personnes. Au moins une fois dans sa vie. Donc elle va rencontrer plusieurs bourreaux. Plusieurs personnes. Voilà. Qui gravitent autour. Enfin... Dans la famille. Où elle va être. Les différentes familles. Voilà. Et on espère toujours qu'il y a quelqu'un qui fasse quelque chose pour elle. Qui la sorte de là. Et c'est compliqué. Parce qu'elle n'a plus de papier. Elle n'a plus rien. Elle est très jeune. Elle est mineure. Et enfin... C'est compliqué. Ensuite en parallèle on va suivre l'histoire de Gabriel. Qui lui... Lui est un... Est assez spécial. Lui... Et... Il va recueillir une... Une personne qui... Elle a été victime d'un accident de voiture. Et au départ il espère que cette personne meurt. Tout simplement. Voilà. Si elle ne mourra pas naturellement. Il va l'aider à mourir. Donc... C'est un peu spécial au début. Ce personnage-ci. Et on... Et on espère pour cette jeune femme. Voilà. Qui est avec Gabriel. Et on se demande si... Cette jeune femme qui a été recueillie par Gabriel. Ce ne serait pas... Tama. On espère. On... Mais en même temps... Est-ce que c'est mieux pour elle d'être tombée chez ce psychopathe un petit peu ? Enfin... Mais ça m'a vraiment tenue en haleine. J'étais pressée d'être dans ma voiture et d'écouter les chapitres. Ça m'a tenue quand même un sacré moment. Je ne sais plus combien de pages il fait normalement. Ouais. Il fait près de 800 pages en poche. Mais... Ouais. Ouais. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si long. Parce que j'ai dû recharger ma clé USB plusieurs fois. Je me fais quand même. Mais... Ouais. J'ai vraiment beaucoup aimé. La personne qui lit le livre... Enfin... J'ai trouvé que ça allait super bien. Donc... Je ne sais pas si... Je ne sais pas si j'ai le nom. Vu que... Est-ce qu'il est en audio ? E-book, e-book. Non, il ne parle pas de l'audiobook. Non. Donc, je ne peux pas vous le dire. Je ne sais plus trop qui c'est qui il lisait. Mais... J'ai beaucoup aimé... Ce thriller. Pour une fois. Ça fait du bien. Donc, ouais. Celui-ci, je l'ai beaucoup aimé. Et je vous le recommande. Ensuite, j'ai continué d'avancer dans ma... Super saga... LDK. Et... Et... Pouf... Je ne sais pas pourquoi je continue. J'en ai d'avance. Donc, voilà. Sauf que là, il m'en manque un. Pour continuer à avancer. J'ai lu le 9 et le 10. Et il me manque le 11. Donc, le 12. Si jamais il sort... Voilà. Continuera à faire les courses dans un grand grand... Supermarché. Peut-être que... Il me le prendra pour que je continue à avancer. Mais là... Voilà. Mais... Je ne trouve pas que ça avance de ouf. Il faut que je me le trouve en... En occasion. Mais bon. C'est un peu compliqué. Mais... Ouais. Je... Il est toujours aussi agaçant. Lui... Enfin... Là, ils vont se retrouver... Je ne peux pas trop vous en dire non plus. Mais bon. Ils vivent ensemble. Et... C'est très 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 chelou. Lui, il est très 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 agaçant. Elle est très... Très nuluche. Elle n'ose pas lui dire grand chose. Et quand elle lui dit grand chose... Ça ne fonctionne pas forcément. Et là, je vois qu'il est à l'envers à l'intérieur. Ah oui. Mais ouais, non. J'espère que ça va un peu mieux se passer dans les tomes suivants. Parce que là... Je trouve ça un peu longuée. Il ne se passe pas grand chose dans un tome, je trouve. Ça n'avance pas de ouf. Enfin voilà. C'est des relations un petit peu bizarres. Je trouve. Donc ça... Je ne sais pas s'ils ne sont pas déjà vendus, ceux-là. Je ne sais pas. De toute manière, je ne peux pas envoyer. Donc... Le reste est fermé. Ensuite, pour ma lecture du mois de mars. Ouais, parce qu'on est déjà en avril. Pour ma lecture du mois de mars. Je m'étais mis Alaska Wild. De Kay Tucker. Donc, l'autrice de la saga Tentine Breath. Que j'avais bien aimée. Donc, voilà. Celui-ci, il me faisait envie dès sa sortie. Donc, je me le suis notée. Alors, dans ce tome-ci, nous avons retrouvé... Ah oui, il y a un nom. Je ne sais pas trop comment le dire. Qui est né en Alaska. Mais ses parents se sont séparés alors qu'elle avait tout juste deux ans. Donc, elle a fait le reste de sa vie, son adolescence, à Toronto, je crois. Et là, maintenant, elle a 26 ans. Mais elle reçoit... Elle a reçu un coup de fil... Ouais, Toronto. Voilà. Mais là, elle a reçu un coup de fil d'une personne qui vit en Alaska. Où vit toujours son père. Voilà. Qu'elle... Qu'elle boude un petit peu depuis quelques années. Parce que, bah... Il n'est jamais venu la voir. Voilà. Mais elle apprend qu'il est gravement malade. Donc, elle se dit... Est-ce que j'y vais ? Est-ce que j'y vais pas ? Dans sa vie perso, il va se passer des choses qui vont faire que... Bah, elle va se retrouver sans boulot. Elle va se retrouver... Son mec. Donc, pourquoi pas. C'est peut-être le moment d'y aller. Donc, elle va aller en Alaska. Et... Elle va tomber sur un pilote... De la compagnie de son père. Car son père est le propriétaire de la compagnie Alaska Wild. Donc, voilà. C'est un des pilotes... De la compagnie de son père qui vient la chercher. Et c'est un petit peu le gars... Un petit peu arrogant. Un petit peu... Voilà. Qui se dit... La nana qui arrive. Elle vient de la ville. Mais bon. On se doute que... Voilà. Un petit peu le ennemi to others. Le truc qu'on aime bien. Et qui passe bien. Et voilà. Elle va découvrir... La vie de son père. Même si elle est là, elle est déjà déçue. Parce que son père n'est pas venu la chercher lui-même. Enfin... Voilà. Et que ce n'est même pas son père qui lui a demandé de venir. Enfin bon. L'histoire est très touchante. J'ai beaucoup aimé ce livre. Et je l'ai lu relativement rapidement, il me semble. Pour une fois. Même si je ne lis pas de ouf super vite en ce moment. Voilà. Parce que je fais autre chose que lire. Je ne peux pas rester passer ma journée à rien qu'à lire. Je ne peux pas. Je ne sais pas. Je pense que je ne suis pas capable de faire ça. Enfin là maintenant avec le petit à la maison, ce n'est pas vraiment possible. De toute façon. Mais voilà. Je l'ai beaucoup aimé cette histoire. Découvrir un peu l'univers de l'aviation. De l'Alaska. Parce que bon, ce n'est clairement pas la porte à côté. Et ça ne va pas forcément du rêve. On se dit que ça doit être un petit peu difficile d'y vivre. Mais voilà. Kala va découvrir son père finalement. Sa manière de vivre. Comment il l'est. Pourquoi elle ne l'a jamais vue. Voilà. Comment ça s'est passé avec sa mère. La relation entre son père et sa mère. Pourquoi ça n'allait pas. Voilà. Et. Voilà. Moi je trouve que c'est une belle romance. J'ai bien aimé. Donc je ne regrette pas du tout de l'avoir lu. Voilà. Un go qui est bien passé. Voilà. Donc. Moi je l'ai beaucoup aimé. Ce n'est pas un coup de coeur. Non. Pas loin. Je ne sais pas ce qui manquerait. Mais. Enfin. Je ne sais même pas si je suis capable d'avoir des coups de coeur. Enfin bon. Je l'ai bien aimé. Donc je vous recommande Alaska Wild. De Kate Tucker. Ça fait du bien. Par où ça passe. Ensuite. J'ai lu. Pour me changer un coup. Piège nuptial. Piège nuptial. De Douglas Kennedy. Au édition Pocket. Voilà. Je vais le trouver à Emmaüs. Celui-ci. Je me suis dit. C'est un petit livre. Je devrais le lire relativement rapidement. Je ne l'ai pas lu en une journée. Clairement. Je ne sais pas trop combien de temps j'ai mis à le lire. Je ne sais pas si je peux le voir. Je l'ai lu le 24. Je l'ai fini le 24 mars. C'est celui de Alaska Wild. Je l'avais fermé. Fermé. Je l'avais. Ouais. Je l'avais fini le 21. Donc. Voilà. Je n'ai pas mis un seul jour pour le lire. Mais. J'ai bien aimé. Ça m'a changé un petit peu de ce que je lis habituellement. Parce que là c'est un petit peu barré. Et thriller. Enfin. Oui ils disent que c'est un thriller il me semble. Ouais ouais. Thriller. Donc c'est mon premier Douglas Kennedy. Je me dis. Je suis passée devant ma bibliothèque. Je me dis. Je vais lire un petit livre. Hop. J'ai pris ça. Et ça l'a fait avec moi. Donc là on va découvrir l'histoire de Nick. Qui est journaliste. Américain. Et qui part en virée. Voilà. Il n'a pas d'attache. Il n'a pas de famille. Voilà. Il part en virée en Australie. Dans les bouches australien. Et il va faire une mauvaise rencontre si je puis dire. Mais de toute manière vous comprenez avec le titre qu'il va se faire avoir avec une certaine nana. Parce que il va se retrouver marié à une gonzesse qui vit dans un bled où ils sont complètement frappadingues. Donc voilà. Lui il voulait juste rouler. Et il est juste là où il roule. Il découvre les paysages australiens. Et il va tomber sur cette meuf. Et voilà. Ça va mal finir pour lui. Enfin. Il va tomber là où il n'aurait pas dû tomber. Donc on vous dit qu'il ne faut jamais conduire en pleine nuit sur une route déserte. Un kangourou ça ferait une joie de défoncer votre pare-choc. Ne jamais céder au charme d'une auto-stoppeuse du cru. Et ne jamais se laisser droguer, enlever et épouser par l'addite autochtone. Voilà. Donc il va se retrouver marié de force. Drogué. C'est... Voilà. Il va galérer. Il va essayer de s'en sortir. Et... Moi j'ai beaucoup... J'ai bien aimé. J'étais à fond dedans. Je me dis... Il va quand même réussir à s'échapper de ce patlin quand même. Enfin. Je me suis demandé comment il allait faire. Mais... Ouais. J'ai quand même bien aimé. Ma lecture ça sort totalement de ce que je lis habituellement. Et bah ça a été... Voilà. J'ai bien aimé. Me retrouver dans ce désert australien. Où je n'ai vraiment pas envie de tomber. Mais voilà. Moi ça l'a fait. Donc... Je lirai d'autres livres de l'auteur. J'ai bien aimé l'écriture. Enfin... Même si c'est pas... De Louis lui. Hein. Parce que bon bah c'est traduit par monsieur Bernard Cohen. Merci monsieur Bernard Cohen pour cette traduction. J'ai bien aimé votre plume. Voilà. Donc... Je pense que j'en ai d'autres. Et Douglas Kennedy. Faudrait que je regarde. Mais voilà. Ça m'a changé un peu des romans. Et autres contemporains que je lisais avant. Donc voilà. Celui-ci je crois qu'il est mis en vente. Je crois. Mais bon voilà. C'est lui. Ça sera pas re-relu. Ensuite... Lecture commune avec ma soeur. S'il fallait se dire adieu. Là je pense que vous avez senti que... J'ai été tellement déçue. Tellement tellement déçue. Je m'attendais à surkiffer ce bouquin. Il me faisait tellement envie depuis qu'il était sorti. J'ai eu la chance de le trouver à pas cher chez mon copain Emmaüs. Mais j'étais déçue. Je m'attendais à vraiment adorer ce bouquin. Donc là on est dans un côté dramatique. Ouais. C'est du contemporain. Mais voilà. Qui est souvent dramatique. Moi de toute manière je n'avais vraiment pas lu le... Il me semble pas que j'avais lu le résumé avant. Peut-être quand j'avais regardé les sorties. Et encore je ne suis pas sûre. Mais voilà. Rien que la couvre me donnait vachement envie de le lire. Et j'étais dessus. Enfin ça aurait pu être un roman qui... Ça aurait pu le faire avec moi. Mais je ne sais pas si c'est l'écriture qui fait que. Mais je n'ai pas réussi à m'attacher au personnage. Je n'ai pas réussi. Ouais Jean-Robert. Ce matin c'était le Karcher. C'est vrai. J'aurais dans la maison. J'aurais peut-être profité aussi pour... J'aurais un jardin. J'aurais profité aussi. J'aurais... Dans mon jardin en train de lire. Avec un bon smoothie. Donc dans ce livre. Nous allons découvrir l'histoire de Scott. Qui... Qui a des soucis avec son coeur. Depuis tout petit en fait. Donc là il arrive à 19 ans. Et il apprend qu'il a des soucis avec son coeur. Qui n'est déjà de base pas à lui. Voilà. Et... Pour lui il sait que... Il ne veut pas s'acharner. Il ne veut pas d'acharnement médical. Il veut que sa mère. Qui est mère célibataire. Qui a tout donné pour son fils. Qui s'est retrouvée toute seule. Peu de temps. Après l'avoir annoncé au papa. Qu'elle était enceinte. Voilà. Elle a eu droit à un gros lâche. Donc... Elle... Elle a élevé son fils toute seule. Et il a tout fait pour lui. Et sachant que... Voilà. Il est transplanté. Qu'il n'a pas le droit de faire plein de choses. Qu'il doit faire attention à beaucoup de choses. Là. Il est... Il est à la fac. Et... C'est déjà compliqué pour elle. Parce qu'il est loin de la maison. Mais... Lui il apprend que... Ça ne se passe pas forcément bien au niveau de son coeur. Mais il ne va pas en parler à sa mère tout de suite. Et lui il va essayer... Par un moyen un petit peu... Moderne de trouver un nouveau chéri à sa mère. Pour qu'elle ait quelqu'un. Pour quand il... Pour quand lui il ne sera plus là. Voilà. Mais enfin... J'ai écrit gros. Je n'avais pas forcément envie d'avancer dans ma lecture. Parce que je ne m'attache pas. Je ne me suis pas attachée au personnage. Je n'ai pas été plus triste que ça. Je n'ai pas... Je ne sais pas si ça m'aurait plus. Si il y a un truc de tir à l'arme ou quoi. Mais voilà. On va suivre Scott. Dans cette aventure. Où il va... Chercher... Le futur... Le futur chéri de sa mère. On va avoir droit aux emails de certains prétendants. Et on va suivre sa mère dans quelques dates. Avec ses messieurs. Et on va suivre Scott chez son médecin. Tout ça. Tout ça. Et à la fin. Je l'avais vu. Je l'ai vu arriver à 4 000. Donc je ne sais pas trop. Donc ouais. Non. C'était bien. Mais je m'attendais à tellement mieux. Tellement mieux. Donc ouais. Déçu. Et lui aussi. Il s'en va pour d'autres aventures. Au revoir. C'était très triatral ça non ? Et hier soir. J'ai terminé. Le tome 6 de Psycheen Jenning. Marque de feu. Donc c'est... De la bitelite. De la bitelite. Comme dirait la reine. Donc de Nalini Singh. Je voulais... Ça faisait très longtemps que je n'avais pas lu de bitelite. Franchement. Ça faisait un moment. Je ne sais plus quand. J'ai lu le dernier. Et voilà. J'aime toujours autant. Ça le fait toujours avec moi. Ça passe bien. Moi j'aime bien. Ce côté métamorph. Bon bah. Dès la deuxième page. Il y a déjà une scène de cul. Ça. On commence à s'y faire. Même si habituellement c'est plus dans les ombres de la nuit. Bref. Mais j'adore cette saga. Et il faut que je continue de l'avancer. Parce que je suis... Voilà. On retrouve tout le nouveau personnage des... Des sagas précédentes. Non. Des tomes précédents. Et c'est super kiffant. Soit à chaque fois ça rajoute deux personnages en plus. Mais la plupart du temps on nous parle... On avait... On avait déjà eu vent d'un ou carrément des deux personnages dans le tome d'avant. Donc on les connaissait déjà un petit peu. Là. C'est entre Merci. Voilà. Qui est une sentinelle de Dark River. Donc elle c'est une métamorphe... Enfin... Changeling. Léopard. Qui est très dominante. Très badass. Qui ne veut... Voilà. Être en dessous de personne. Et... On suit toujours... Il y a toujours le même fond d'histoire depuis le premier tome. Il y a toujours un souci... Des soucis sur le psy net. C'est ça ? Je ne sais même plus... Si c'est ça. Parce que les psy sont... Enfin... Les psy... Là il n'y a pas de psy dans cette histoire-là. Enfin... En fond. Mais il y a toujours un complot derrière. Et on ne sait pas si c'est les humains. Si c'est les psy. Si c'est les changeling. Vous avez plusieurs types de changeling. Vous avez les léopards. Il y a aussi les loups. Il y a des aigles. Il y a... Il y a des lynx. Il y a des rats. Enfin... C'est pour ça. Il y a beaucoup de toms. Donc là. Dans ce tome 6. Donc on retrouve notre héroïne. Donc Merci. Qui elle est de Dark River. La même. Qui est dans le clan... Voilà. De Changeling. Léopard. De Lucas. Qui était dans le premier tome. Donc voilà. On trouve plein. Et on suit leur évolution. Je vais me dépêcher de vous faire la fin. Parce que je vais me faire couper la chique. Je n'ai plus de place sur ma SD. C'est ça qu'on tourne la vie de pain. Donc voilà. Cet tome 6. Il a carrément fait avec moi. Comme à chaque fois. J'aime beaucoup. C'est... L'enquête. Les Changeling. Les psys. Enfin... Voilà. Retrouver les anciens personnages. Enfin... Moi j'aime à chaque fois. Ça le fait totalement. Voilà. Et là du coup Merci va devoir faire équipe avec le lieutenant Riley Kincaid. Qui est de la meute de Snow... Des Snowdesencers. Lui donc c'est la meute de loup. Donc un loup et un loup aupar. Et voilà. On se doute que ça va... Ennemi to Lovers. Voilà. Et moi j'adore. Donc voilà. Je vais continuer cette saga. Mais bon. J'essaye d'alterner. Un coup je fais Mour de la nuit. Et après je fais Psy de Changeling. Comme ça je suis quasiment tout le temps sur les mêmes... Je suis au même niveau dans les deux sagas. Voilà. Sachant que les deux sagas sont énormes. Mais voilà. Moi j'adore... Cet tome 6. Il n'y a pas. Ça le fait avec moi. Ça change. Il y a du cul. Il y a une enquête. Mais voilà. J'aime bien. Il y a beaucoup de personnages. Et moi je m'attache beaucoup. J'arrive à m'attacher à ces personnages. Moi je dis beaucoup. Et ceux-ci je les garde. Mais il m'en manque plein. Donc voilà. Pour les dernières lectures du moment. En ce moment. D'ailleurs je lis. Est-ce que je peux vous montrer ? J'en ai tellement qui sont en attente. Mon Dieu. Que j'ai commencé et que je n'ai jamais fini. Ça fait peur. Et je ne sais même pas si... Non je ne l'ai encore pas mis. Donc là je lis sous la même étoile. De Kaley York. Je vais essayer de vous montrer. Je l'ai commencé. Je l'ai commencé pendant que mon fils était en train de s'endormir. Sous la même étoile. Trois cœurs à l'unisson. Donc normalement c'est chez Pekaji Territoire. Enfin un truc comme ça. Donc à voir. Ce n'est pas le seul que j'ai de l'autrice dans ma pâle. Donc là c'est du jeunesse. Je ne sais pas s'il ne va pas y avoir un triangle amoureux. Je ne sais pas. Enfin bon. Je verrai bien. Pour l'instant ça va. Donc là je vais peut-être aller continuer de lire ça. Et voilà. Je vous souhaite une continuation à vous. Ne prenez pas trop de poids. Et bon courage si vous devez aller travailler. Moi je sais que je ne l'ai plus. Je dis non. Non non. Quand je vois les gens. Rien que dans ma résidence. Mon Dieu. Ça se réunit le soir. Ça se tape des apéros. Ça sort en groupe. Enfin. Voilà. Je fais la fiesta le soir. C'est sympathique. Enfin bon bref. Prenez soin de vous. Et des gens que vous aimez. Et salut Ludo. Sors de ce corps. Prenez soin de vous. Ciao. Et bonne lecture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada